Bonjour, je suis Hakim Lallam et je vous propose ma chronique du dimanche 13 novembre 2022. Elle s'intitule « Désolé, mais un train qui arrive à l'heure en désédit, c'est une info. » On se fait un petit train qui arrive à l'heure ce matin ? Allez, en voiture ! J'avais besoin d'un acte de naissance et moi, le reclus consentant dans sa grotte 4 saisons, j'ai, inscrit dans la carte mémoire encastrée entre mes deux oreilles et qui me sert de ciboulot, les queues à la mairie, les nanas et les mecs qui grillent ces queues avec un large sourire auquel répond en stéréophonie cet autre sourire, celui de la guichetière ou du guichetier qui reconnaît un marifa et l'invite à s'approcher vite fait bien fait pour s'occuper de lui et nous laisser tout cela en rade, nos varices et notre squelette hurlant de cette station de boue prolongée. J'en étais donc là, dans mes réflexions vachement profondes, sur ces foutus dossiers longs comme un bras que l'on nous demande de fournir à chaque démarche, de ces tonnes d'actes de naissance que j'ai retirés de ma mairie depuis le premier jour où j'ai appris à marcher jusqu'à ma mise en grotte. Et puis, je me suis posé cette question un doigt sur la tempe façon Colombo. Pourquoi ne pas allumer mon micro et me rendre sur le site du ministère de l'Intérieur dédié à la délivrance numérique et dématérialisée des documents administratifs ? Pas franchement convaincu, les ours du tertiaire sont comme ça, je me suis tout de même forcé à pianoter le lien sur mon moteur de recherche. Et là quoi ? Devant mes mirelles qui se sont allumées comme celles d'un plantigrade poilu qui verrait une ruche à portée de patte, j'ai commencé à remplir un formulaire virtuel simplifié. Il fallait juste que je renseigne quelques références d'identité, nom, prénom, numéro de carte nationale et deux ou trois autres broutilles qui ne m'ont pas pris plus de cinq minutes au rythme de mes vieux doigts arthrosés, dois-je le préciser. Donc, forcément, moins de temps pour un jeune pas coincé des phalanges. Et j'ai validé. Sans trop de conviction, me disant au fond de ma mauvaise foi légendaire qu'il devait s'agir là d'un de ces gadgets qui ne fonctionnent jamais, qui trônent sur les sites officiels des ministères pour faire potiche et déco. Ben mon ami, quinze minutes après, chrono en main, ou plutôt montre-gousset en main, sur ma boîte mail, une alerte. Votre acte de naissance est désormais disponible, veuillez cliquer sur ce lien pour le télécharger. Waouh ! Et dire que cette dinguerie, je ne la voyais qu'à la télé, sur France 3 Région, donc pas chez moi, donc forcément fantasme. Une imprimante et un tirage plus tard, donc au total une dizaine de minutes après, je le tenais, ce fameux acte de naissance. Sans avoir eu à franchir le seuil sacré de ma grotte, ce bout de papier dont l'obtention hypothétique et homérique me faisait tourner de l'œil, en malaise vagal, lorsqu'écolier, pas plus haut que trois pommes, je faisais la queue à la mairie, comprimée par des adultes, la chaleur et l'air goguenard du guishtire. Voilà ! Arrivé à l'heure du train en gare. Tout le monde descend pour fumer du thé et rester éveillé à ce cauchemar interrompu le temps de ces 30 lignes, mais qui continue par ailleurs. C'était Hakim Lahalam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.